Mesdames et messieurs, 1800 soldats ukrainiens sont allés au repos éternel. Le bilan est lourd, le bilan est énorme et ça fait froid au dos. S'il vous plaît, lorsque vous recevez la vidéoconférence, sécurisez-la d'abord avec un maximum de j'aime. Sécurisez la vidéoconférence au maximum. Poussez beaucoup de cœur, poussez beaucoup de j'aime et partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Oui, parce que nous relayons ce que les médias otaniens ne font pas, vous comprenez ? Et ça leur fait mal lorsque nous relayons les informations officielles, chères dames, chères messieurs. Ce qu'eux, ils cachent aux yeux du monde, nous, nous les relayons ici, sur cette page de décortiquage et d'analyse. Alors, le bilan de ce jour du 10 juin 2024 est énorme. Les troupes russes ont fait ce qu'on appelle du nettoyage à sac. Ça, c'est inédit. C'est le plus lourd des bilans, l'un des plus lourds des bilans que je n'ai jamais connu dans l'histoire, depuis le début de ce conflit. On a connu les 1600, 1700, mais aujourd'hui, 1800 hommes, les localités ont été récupérées, les pertes de matériel sont énormes. Je vais vous donner les chiffres tout à l'heure. Vous-même, vous serez convaincu de ce qui se passe sur les lignes du front. Non, l'heure est grave. L'heure est très, très grave. Alors, chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, pour les nouveaux, si vous êtes là, cliquez sur suivre en bleu juste là en-dessus et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Alors, le bilan est lourd, chères dames, chères messieurs, chères demoiselles. L'heure est grave. Selon la défense russe, selon la défense russe, ils disent ici, la défense russe publie son bilan quotidien pour le 10 juin 2024. Asseyez-vous confortablement, s'il vous plaît, c'est lourd. L'armée russe a libéré la localité de Stramayskoye, en République populaire de Donetsk. J'ai fait une émission là-dessus. Oui, j'ai réalisé une émission là-dessus. Donc, 12 attaques ont été repoussées. 12 attaques ukrainiennes ont été repoussées par les troupes russes. Chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, ce qui se passe dans la localité de Donetsk. Les troupes russes sont en train d'utiliser des systèmes terro-terro et dia-dia pour toucher des civils. Et d'ailleurs, je ferai une vidéoconférence là-dessus parce qu'il y a quelque chose qui s'annonce et c'est du lot qui arrive. Vous comprenez ? Voilà. Donc, les pertes de Kiev en ces dernières 24 heures, écoutez, écoutez attentivement et partagez au maximum. Les pertes de Kiev en ces dernières 24 heures, au moins 1800 soldats ukrainiens qui sont partis à jamais au repos éternel. Non, ça, ce sont les parents, les pères d'enfants qui ont laissé leur famille et qui sont partis. On ne peut plus les voir. Et c'est comme ça d'ailleurs même qu'on est en train d'observer la mobilisation forcée du côté ukrainien qui n'a pas de nom en fait. Non, ça n'a pas de sens. Vraiment, ils sont en train de vivre, je peux dire, l'enfer sur terre. Il faut dire les réalités du terrain, chères dames. Un avion MiG-29 ukrainien a été abattu sur le front. Un avion. Lorsque nous voyons M. Manou dire qu'il va encore envoyer des mirages, des MiG-2000, 2000 et poussières, chères dames, chères mesdames, chères et demoiselles, ça ne changera rien sur le terrain. Il faut laisser, il faut aller dans la table, sur la table de négociation pour pouvoir trouver ici un terme pour mettre fin à ce conflit. Vous comprenez ? Il y a quatre blindés. Quatre blindés ont été détruits en ce jour, en 24 heures. 26 véhicules non identifiés, donc 26 véhicules globales, ont été complètement détruits par les troupes russes. 26 véhicules. Chères dames, chers messieurs, pendant ce temps, les Otaniens continuent d'envoyer. Ils continuent d'envoyer et les troupes russes continuent de détruire. Ils récupèrent des localités et puis ils infligent des pertes massives à ces gens-là. Oh, ça fait mal. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire ? Rien, sauf Zelensky, qui est le vrai et le réel acteur de ce conflit russo-ukrainien. 30 obusiers ont été complètement détruits. 30 obusiers. 30. Ça, c'est un arsenal déjà. Huit canons automoteurs. Trois radars ukrainiens ont été endommagés. Mesdames et messieurs, il y aura maille. Ce qui se passe là-bas, pour moi, je ne peux pas demander à un être humain de partir là-bas sur ce qui se passe là. Parce que là-bas, non. Ce n'est pas bon. Vous comprenez ? Deux dépôts de munitions. 51 drones ont été complètement détruits. Deux dépôts. Deux dépôts où on vient stocker par l'usine. Mais les dépôts où on vient stocker les munitions ont été complètement détruits par les troupes russes. Un missile Neptune, deux roquettes armes, quatre bombes guidées. Quatre bombes guidées Hammer. Sept roquettes de Haïmas ont été abattues sur les lignes de front. Donc, chers dames, chers messieurs, chers demoiselles, vous-mêmes, vous avez suivi le bilan officiel. Ça nous sort tout droit de la Russie. Ça nous sort tout droit du ministère de la Défense russe. Vous savez, les Russes, lorsqu'il faut relayer les informations, eux, ils ne cachent pas. Les Russes sont directs. Ils disent réellement à leur population, à leur peuple, ce qui se passe sur le terrain. Ils ne sont pas comme les Otaniens qui essayent de faire la mascarade, qui essayent de cacher, en fait, les réalités du terrain. Pour essayer de donner une autre illusion au peuple. Pour ne pas montrer aux soldats otaniens ce qui se passe réellement sur le terrain. Parce qu'ils ne vont pas aller. Ils ne vont pas partir. Vous comprenez ? Mais les Russes, ils n'ont rien à perdre. Ils disent la vérité à leur peuple. C'est pourquoi même, d'ailleurs, le peuple soutient Mordicus, leurs soldats et leurs présidents. Vous comprenez ? Parce qu'ils sont réalistes. Ils disent la vérité, ce qui se passe réellement sur le terrain. Pour que, d'aujourd'hui, demain, le peuple ne soit pas ici, voilà, surpris, en fait, de la situation qui se passe. Vous comprenez ? Alors, chère dame, chère monsieur, chère demoiselle. Pourquoi monsieur Zelensky ne peut pas-il aller sur la table des négociations pour pouvoir mettre terme à ce conflit ? Parce que là, c'est trop. Finalement, tous les Ukrainiens vont partir. Qui va rester sur l'Ukraine ? Qui va rester garder les terres ukrainiennes ? Sont les Otaniens ou bien sont les Ukrainiens ? On se pose des questions. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'ils vont finir de mobiliser tous leurs hommes ? Ils vont finir de les envoyer du côté au repos éternel ? Lorsqu'ils vont finir d'utiliser tous leurs hommes, il n'y aura plus personne qui va aller combattre demain après demain. Si ce monsieur Zelensky n'arrange pas cette histoire de conflit, la situation serait gravissime pour les Ukrainiens. D'ailleurs, en ce moment même, on ne sait pas s'il y a même encore beaucoup de gens du côté de l'Ukraine. Parce que la plupart ont fui, d'autres ont fui le conflit, d'autres se sont cachés parce que Yoramay, l'heure est grave. Oui, l'heure est grave. Si on fait 1800 hommes multipliés par 30 jours, ça va faire combien ? C'est énorme. C'est énorme. Il faut que ces gens puissent essayer de voir comment arrêter ce conflit. Aller sur la table des négociations. Parce qu'il n'y a rien à faire. L'OTAN réuni ne peut rien faire face à Vladimir Poutine. Malgré qu'ils sont réunis, ils continuent de récupérer des terres, ils envoient des gens au repos éternel, détruire des armements, tout ça. Mais il faut comprendre que Poutine est à une hauteur que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. 1800 hommes, ce n'est pas 128, c'est 1800 hommes. C'est énorme. Chère dame, on peut dire que c'est tout un quartier qui a été envoyé au repos éternel. Tout un quartier. Alors, que pensez-vous de cette situation, chère dame, chère monsieur, chère demoiselle ? Nous voyons que finalement, ce sont les femmes seulement qui vont rester en Ukraine. Il n'y aura plus d'hommes en fait. Il n'y aura plus d'hommes pour les venir en aide, pour les secourir. Il y aura des veuves partout sur le territoire ukrainien, vous comprenez, par rapport à cette situation. Parce que tous les hommes ukrainiens sont en train d'être partis au repos éternel. Tous, la plupart. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous, nous ne pouvons que communiquer pour que le monde entier puisse savoir ce qui se passe réellement sur le terrain. Vous comprenez ? Alors, chère dame, chère monsieur, chère demoiselle, je ne veux pas vous tenir en haleine. C'est cette information que j'avais à vous relayer. Le bilan quotidien des dernières 24 heures du front. Alors, partagez au maximum la vidéoconférence. Les nouveaux, si vous êtes là, cliquez sur suivre en bleu et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Poussez au maximum de cœur pour sécuriser la vidéoconférence. Laissez vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, écrivez tout simplement « Salut état d'urgence » ou faites des cœurs en commentaire. Cliquez sur les autres chaînes YouTube et dans les autres commentaires, abonnez-vous au maximum. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.